à développer le sens du nombre et les opérations de façon appropriée. Parfait. Je vais envoyer ta suggestion à Louis. Et on a vu quelques façons aussi de voir le nombre avec Sketch Junior. On a vu qu'on a notre droite numérique. Ce n'est pas la seule façon. Puis, je comprends qu'on veut aussi avoir d'autres stratégies, pas juste le codage. La suggestion à Louis. Et on a vu quelques façons aussi de voir le nombre. Désolé, ça me répétait. Donc, c'est parce que c'était le live stream qui était commencé et qu'il y avait un petit décalage. Ce que je suis en train de dire, c'est que le codage n'est pas le seul outil pour faire du sens du nombre et des opérations. Mais c'en est un des outils. Puis, je vais passer le message à Louis pour m'assurer qu'ils sont au courant que c'est un besoin. Maintenant, dans la salle, on a déjà quand même maintenant une dizaine de participants et participants. Est-ce qu'il y a des questions qui vous sont venues dans l'exploration des outils que j'ai présentés lundi et mardi? Je vous rappelle qu'aujourd'hui, ce n'est pas un atelier comme tel, c'est une clinique de dépannage. Donc, n'hésitez pas à m'écrire vos questions dans le clavardoir ou à les poser, à allumer votre micro. Ça va me faire plaisir de vous aider. Mais s'il n'y a pas de questions, je veux certainement vous présenter des petites choses parce qu'on est quand même une demi-heure ensemble. Mais si il y a des questions, je préférerais. Je suis encore là, je lève la même. Non, mais c'est parce que je suis encore... Tu sais, tu es allé vite un peu sur Scratch Junior. Puis je ne maîtrise pas tout. J'aurais aimé ça, avoir un petit cours un peu plus 101 encore de Scratch Junior, mais peut-être que ce n'est pas le temps maintenant. Une des choses que je peux vous présenter, c'est une fonction qu'on n'a pas eu le temps de parler la dernière fois. Et cette fonctionnalité-là, elle existe dans Scratch Junior, mais pour les gens qui ont fait l'atelier du cycle moyen et du cycle intermédiaire, le même genre de fonctionnalité existe aussi dans les autres interfaces. Et ça va bien avec le concept de première année qui est la séquence, mais qui se répète aussi, évidemment, à tous les niveaux scolaires. Donc, si tu me donnes quelques secondes, je vais partager mon écran puis je vais vous montrer ça. Donc, si vous pouvez me confirmer dans quelques secondes que vous voyez mon écran de Scratch Junior. Oui, on voit, on voit. Parfait, merci beaucoup d'avoir confirmé aussi rapidement. Donc, je vais créer un nouveau projet ici. Et pour ceux qui étaient là pour le cycle moyen intermédiaire, vous allez reconnaître que Scratch Junior, c'est très similaire à ce qu'on a utilisé au cycle moyen intermédiaire. C'est juste avec une interface un peu plus facile. On n'a pas de mots et on n'utilise pas les angles, on n'utilise pas des concepts comme des pixels, des degrés, ce genre de choses-là. On n'utilise pas un concept de plan cartésien avec quatre cadrans. C'est plus simple. Mais ce que je voulais te montrer, c'est que lorsqu'on fait une séquence, disons que j'ai ici un personnage qui se déplace, disons, de cinq pas. OK? Je vais le partir ici. Et disons que j'ajoute un deuxième personnage en appuyant sur le petit plus ici à gauche. Et ça, l'idée d'avoir des personnages ou des sprites, c'est la même chose que l'on retrouve dans les deux autres interfaces que j'ai utilisé. On a toujours cette idée-là des petits personnages. Donc là, ici, j'ai mon chat qui va se déplacer, vous voyez, vers la droite. Et je vais mettre du code maintenant pour le lapin. Et celui-ci, je vais le faire venir à la rencontre du chat. Donc, je vais le faire déplacer dans ce cas-ci de cinq vers la gauche. Donc, vous voyez que maintenant, si je démarre mon programme... Oh, ils sont peut-être venus un peu proche. On dirait qu'ils sont en train de s'embrasser, là. Je vais, disons, y aller avec quatre et quatre. C'est la Saint-Valentin, monsieur. Oui. Je vais y aller avec quatre et quatre. On veut garder un petit peu notre bulle sociale, même dans une interface comme ça. OK, c'est peut-être plus acceptable socialement de se voir comme ça. Deux mètres de distance. Oui, le deux mètres de distance. Mais là, ce que je voulais vous montrer, c'est que si on veut avoir une conversation avec les deux personnages, disons que le chat, ici, je vais aller dans l'apparence, qui est les blocs roses, et je vais venir chercher la bulle pour avoir une conversation. Donc, disons qu'il dit, allô, mon ami le lapin. OK. Et là, ce qui se passe, c'est que si je démarre ça, il s'approche et là, le chat dit, allô, mon ami le lapin. Et là, disons que je veux que le chat réponde dans ma séquence. Donc, ici, je vais lui faire dire. Salut, Félix Lechat. Ton écran est figé chez moi. Je ne sais pas si c'est juste chez moi, mais ton écran est figé. Je vois juste le bonjour. Si les autres peuvent confirmer. Pour moi, c'est figé. Je vais regarder. J'ai une couple d'autres personnages à mettre aussi dans la salle. Oui, c'est figé pour moi. OK, c'est figé. Donc, je vais reprendre le partage. Moi aussi, monsieur. OK, merci de confirmer. Donc, je vais arrêter le partage et je vais reprendre le partage. Là, j'ai l'écran. Pendant que tu fais ça, monsieur Dominique, est-ce qu'on appelle ça une zone de jeu? Tu sais, quand moi, si je fais des branchées, j'ai appelé mon tapis la zone de jeu. Quel terme? Parce que j'ai eu la formation où j'ai eu un dictionnaire de mots. En fait, où se passe l'action, on appelle ça la scène. Et la zone de code ou la zone de programmation, c'est en bas où on met le code. Et si je prends les autres interfaces qu'on a utilisées avec les autres au cycle moyen ici, si je prends le cycle moyen, c'est la même chose. Donc, ici, on aurait, j'espère que mon écran est réapparu cette fois-ci. Non, c'est noir pour moi. C'est OK. C'est pas vraiment... Ça dit que tu as commencé ton partage d'écran. OK. Tu vas vite. Moi aussi, je pars vite. Tu as dit scène. Ça fait que sur le Scratch Junior, c'est la scène. Oui. Puis la scène, c'est la zone de code. Ah, et la zone de programmation ou de code? En fait, le ministère utilise codage et code. Personnellement, si j'avais eu la chance d'écrire tout ça, j'aurais parlé de programmation et d'un programme. Oui, mais moi, je suis en première année. Je vais respecter le bien du ministère parce que souvent, quand on parle dans l'industrie, ce sont des programmeurs. Ce ne sont pas nécessairement des codeurs. On parle de programmeurs. Mais le ministère a utilisé le mot code et codage. Donc, je vais laisser ça comme ça. En tout cas, les petits sont petits. En six ans, la programmation, c'est un long mot. Donc, est-ce que vous pouvez confirmer que maintenant, mon écran est apparu? Pour moi, c'est toujours, Dominique, commencer le partage d'écran, non? Oui, c'est ça. Pour moi aussi, Dominique. Ça ne va pas fonctionner. Des fois, ça prend du temps, mais ça prend plus de temps prévu cette fois-ci. Oui, oui. Mais donc, je vais continuer d'expliquer ce que je suis en train de faire. Puis lorsque ça ne sera pas vu, vous me ferez signe. Donc, je pense que j'ai des gens qui se présentent aussi. Quand on fait une séquence, souvent, on a besoin de créer une conversation entre des personnages. Ou même si, par exemple, je suis en train de faire une représentation mathématique, par exemple, représenter des fractions. Je vais vouloir, par exemple, que les fractions, j'ai des jetons et je vais animer les jetons pour qu'elles se placent, pour former des ensembles. C'est ça, ce sont tous des possibilités. Quand on regarde le curriculum, peu importe le niveau, on parle de représenter des concepts mathématiques. Donc, les élèves peuvent créer des séquences pour programmer des animations qui représenteraient des fractions, des ensembles de nombres. Il pourrait, par exemple, représenter un petit personnage qui se promène et qui saute le long de la droite numérique pour se rendre, disons, à compter par bond de trois. C'est ça, ce serait tous des représentations qu'on représente à l'aide du code. Donc, parfois, on veut avoir un certain ordre que les choses se passent dans un certain ordre et qu'il y ait une séquence aux événements. Donc, j'aimerais ça avoir la confirmation que mon écran est apparu cette fois-ci. Toujours pas pour moi. OK. Ça, c'est vraiment pas ce que je voulais. C'est ça, la technologie. Toi, tu vois? Si je peux avoir le risque de la foule, savoir si c'est juste un problème ou si c'est tout noir. Non, M. Blomq, c'est tout noir. On ne voit rien. Ça dit, il est encore en train de partager. Oui. Ça dit, il est encore en train de partager. C'est la même chose pour moi, oui. Start screen sharing. Ça, c'est depuis longtemps, ce message-là. Oui, j'ai des problèmes avec Zoom, des fois, qui prend du temps, mais là, ce n'est pas normal. C'est beaucoup trop de temps. Donnez-moi un instant. Dominique, est-ce que tu pourrais essayer encore? OK, là, je vois quelque chose. Moi aussi, on voit ton Google. OK, super. La raison que je ne voulais pas le recommencer, c'est que quand je le recommence, ça reprend encore une minute, deux minutes à apparaître. On voit les codes, là. OK, parfait. Donc, ce que j'étais en train de dire pour répondre à la question de Marie, vous voyez que, que ce soit dans Scratch Junior, ici, on a la scène et on a notre zone où on met notre code, bien, c'est la même chose dans Scratch. Pour les plus vieux, on a notre scène ici, on a notre zone où on met le code ici. Et si je viens dans l'interface pour les encore plus vieux, que j'ai utilisé au cycle intermédiaire, vous voyez qu'on a notre scène ici à gauche et on a notre code ici. Donc, peu importe l'interface qu'on utilise, on a toujours une scène et on a notre code. Et la scène, c'est là que se déroule l'action qu'on peut voir ce qui se passe. Maintenant, ce que j'étais en train de vous montrer ici, là, vous voyez que j'ai mes deux personnages et là, si je les fais fonctionner, vous voyez qu'ils se rencontrent, mais en même temps, ils disent leurs paroles. Il n'y a pas d'ordre dans la parole. C'est un petit peu comme des enfants qui parlent tous en même temps. Puis, en passant, si vous faites cette leçon-là, je vous suggère de parler aussi du concept de la prise de la parole. Qui va parler en premier? Qui va parler en deuxième? Bonne idée. Donc, ceci dit, comment est-ce qu'on crée le concept de la prise de la parole? Bien, ici, mon chat, il a avancé de quatre et il a dit allô au lapin. Maintenant, le lapin, lui, on veut qu'il se déplace de quatre pour venir voir le chat, mais je ne veux pas qu'il dise son salut au chat tout de suite. Donc, je vais le défaire de la séquence principale. Maintenant, comment est-ce qu'on va s'assurer qu'il va aussi apparaître? Bien, je vous montre ça, comment est-ce qu'on va faire ça? Et ça, c'est la même chose. C'est très similaire dans les trois logiciels qu'on utilise aujourd'hui. Je vais utiliser ce qu'on appelle envoyer un message. Et un message, c'est comme une enveloppe. Cette enveloppe-là, elle va envoyer un message. Et vous allez voir que vous avez dans Scratch Junior six couleurs de messages. Ça veut dire que vous pouvez envoyer six messages différents. Donc, lorsque le chat avance de quatre, il dit allô et ensuite, le chat va envoyer un message. Et un message, ce ne sera rien de visuel à l'écran. C'est vraiment un code qui vient maintenant dire au lapin, quand tu reçois une enveloppe mauve, là, tu vas faire ce code-ci. Donc, vous voyez que maintenant, j'ai deux séquences de codes qui se retrouvent sur le même personnage. Donc ici, le chat avance de quatre, il dit allô et il envoie un message secret. Le lapin avance de quatre vers la gauche et il attend, il attend, il attend. Et lorsqu'il reçoit le message mauve, ensuite, il va dire sa parole. Donc, si vous regardez maintenant, allô, mon ami le lapin. Et là, le lapin dit, salut, comment ça va? Vous voyez qu'il y a eu une idée de séquence. Et ce qui est intéressant, c'est que là, si je voulais continuer ici la séquence, mon lapin a terminé en disant, bonjour, Félix, comment ça va? Comment ça va aujourd'hui? Et là, le chat qui voudrait répondre, bien, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un autre message, mais j'ai déjà utilisé le mauve. Donc, je vais utiliser une couleur inutilisée. Et là, je vais revenir dans le chat et je vais utiliser l'enveloppe rouge qui est le message envoyé par le lapin. Et là, le chat, maintenant, va pouvoir répondre. Ça va super bien. Et là, maintenant, on a vraiment une séquence de paroles entre les deux personnages. On a le concept de la prise de parole. Donc, allô, mon ami le lapin. Le lapin répond, salut, comment ça va? Et ensuite, le chat répond de nouveau. Ça va super bien. Donc, vous voyez, on a vraiment ce concept-là. Et si vous utilisez les autres interfaces, que ce soit Scratch pour les plus vieux, vous allez voir que, laissez-moi le mettre en français, ici, French, français. Voilà. Vous avez, dans les événements, vous avez quelque chose qui s'appelle envoyer un message. Mais au lieu de mettre une couleur, on met un code. Comme je pourrais parler, je pourrais l'appeler à ton tour. Ça, ça va être mon code. Donc, le chat va envoyer ce message-là et le prochain personnage va recevoir le message. Et ça va être quand je reçois le message à ton tour et il va faire ce code-là. Vous voyez qu'avec les tout petits, on utilise une interface de couleurs. Avec les plus vieux, on utilise des noms pour nos messages. Mais le même phénomène se produit. Et avec l'interface pour le cycle intermédiaire, dans les contrôles, laissez-moi mettre ça en français, dans les contrôles, vous avez exactement la même chose. Vous avez l'idée d'avoir un message dans les événements. Donc, vous avez, ça s'appelle diffuser. Il y a une petite différence dans le vocabulaire. Ici, c'est envoyer à tous et quand je reçois, tandis que dans l'interface pour l'intermédiaire, ça s'appelle diffuser et lorsque je reçois. Mais c'est le même concept. Ça fait que ce que les élèves de première année apprennent, à un moment donné, ça va être réutilisé aux autres cycles. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'on a plus de gens qui se sont branchés. Je vais être là pour répondre aux questions. Ça fait que ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas le temps de voir dans aucun des ateliers, si je me souviens bien. Puis, pour créer des genres d'animations intéressantes, je pense que ça vaut la peine de faire ça. Comme par exemple, ici, là, j'en ai fait une ici sur le partage équitable pour montrer les fractions, la moitié. Et vous voyez qu'ici, bien, je me suis assuré qu'on avait une séquence. Dans ce cas-ci, c'est trois sixièmes. Et là, j'ai enregistré ma voix. Qui ont été remis à chaque personne. Donc, une demi est égale à trois sixièmes. Je vais l'arrêter ici, là. Mais vous voyez aussi que dans toutes les interfaces, que ce soit Scratch Junior, Scratch ou Mblock, les enfants peuvent enregistrer leur raisonnement et leurs explications. Ça fait que ça permet d'ajouter aussi la communication mathématique. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais checker le chat et je vais vous inviter aussi à allumer votre micro si vous avez des questions. Donc, Joséphine demande comment est-ce qu'elle peut télécharger le logiciel. Donc, le logiciel, je présume, Joséphine, que tu mentionnes Scratch Junior. Parce que si tu parles de Scratch et de Mblock, ça n'a pas besoin d'être téléchargé. Vous allez directement en ligne puis vous entrez l'adresse web. Mais si vous parlez de Scratch Junior, tout dépend de votre appareil. Si c'est un iPad, vous allez aller dans le App Store puis vous allez chercher Scratch Junior. Si c'est un appareil Chromebook, vous allez aller dans le Chrome Store et chercher Scratch Junior. Et si vous êtes sur un ordinateur Windows ou Mac, laissez-moi juste vous donner le lien. Je vais vous le mettre dans le... Je vais vous le mettre dans le chat. Il faut aller le télécharger en ligne. Et ça, ça se peut que vous soyez obligé de demander à votre technicien la permission de l'installer. Ça dépend des conseils. Donc, faites juste la vérification. Maintenant, j'ai Nadia qui a une question qui nous demande. Est-ce que tu peux me redire le robot qui remplacera le EV3 Mindstorms? Donc, juste pour ramener un petit peu un contexte, le EV3 Mindstorms est un robot extrêmement utilisé au cycle intermédiaire et aussi par certains élèves au cycle moyen. Ça fait que ça, c'est le robot EV3 Mindstorms qui existe depuis 2013. Et avec Lego, il y a comme un historique qu'à peu près chaque 7 ou 8 ans, bien, ils vont mettre un robot en dormance. Ils vont arrêter de le vendre et ils vont créer quelque chose de nouveau. Et ça faisait 7 ou 8 ans. On est rendu en 2021, 2013 à 2021. Donc, ce robot-là va arrêter d'être vendu par Lego en juin 2021. Ça ne veut pas dire que vos robots vont arrêter de marcher. Ils continuent à mettre à jour le logiciel pendant un minimum de deux ans et fournir des pièces de rechange pendant deux ans. Donc, ce n'est pas la mort complète, surtout si votre école vient d'en acheter, ne vous inquiétez pas. Mais si vous êtes pour faire un nouvel achat de robots dans votre école, ma suggestion, ça serait d'y aller avec le remplaçant du Lego Mindstorms, qui est le Lego Spike Prime. Lego Spike Prime. Et pour vous dire la vérité, pour un débutant, il est plus facile à utiliser. Il peut aller très, très loin, comme on peut faire de la programmation en Python, puis on peut utiliser des capteurs externes, puis ajouter un Arduino sur le dessus. Comme tu peux aller très, très loin pour le secondaire, mais pour des enfants de quatrième, cinquième, ils ont beaucoup simplifié la chose pour les débutants. Ça fait que tu as vraiment une interface plus débutant pour ça. Ça fait que ça, c'est le nouveau qui va remplacer. Ça s'appelle Lego Spike Prime. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est un peu un conseil. Est-ce qu'on peut utiliser l'Arduino avec Scratch? OK. Excellente question. Donc, il y en a qui demandent, je vais répondre à la question, est-ce que c'est compatible avec Mindstorm? Puis après ça, je vais répondre à l'autre question. Malheureusement, ils ont switché au nouvel plug qu'on retrouve sur le Lego Weedoo, par exemple, et sur le Lego Power Up, Lego Boost. Donc, malheureusement, les pièces de Lego comme les put, les pièces physiques, ça fonctionne encore, mais malheureusement, on ne pourra pas utiliser nos vieux capteurs avec le nouveau parce qu'il y a eu vraiment un changement sur les Legos pour rendre les fils un peu plus conviviales pour les enfants. Juste pour vous rappeler, avec le Lego Mindstorms, les fils, c'était ces genres de fils-là qui ont un embout comme ça. Tu sais, les anciens téléphones d'ancien temps, nos élèves ne connaissent pas ça de nos jours. Donc, ils sont allés avec des branchements qui sont beaucoup plus faciles pour les élèves de nos jours. Maintenant, pour répondre à la question d'Azouz, est-ce que je peux brancher un Arduino ou un Raspberry Pi avec Scratch? Donc, juste pour te montrer, je partage encore mon écran, donc c'est bien. Je vais juste laisser rentrer quelqu'un, il y en a qui veulent rentrer, c'est parfait. Donc, avec Scratch comme tel, ça va être difficile. Donc, si je viens dans Scratch, si je viens dans les extensions, tu vas voir qu'il n'y a pas d'extension pour le Arduino ou le Raspberry Pi. Et s'il y en a qui se demandent, mon nom, Dominique, qu'est-ce que c'est un Arduino ou un Raspberry Pi? Ce sont ces petits circuits-là qui sont utilisés par les élèves à l'intermédiaire ou au secondaire qui nous permettent de faire de l'électronique un peu plus avancée. C'est bon que les élèves aient fait la sixième année ou la neuvième année, qui connaissent le concept de circuit, parce qu'ils doivent vraiment créer leur propre site. Ce n'est pas compatible avec Scratch. Par contre, si tu es venu à la formation du cycle intermédiaire, j'ai utilisé beaucoup M-Block. Je vais mettre le lien de M-Block dans le chat ici. Et voilà. Et M-Block, c'est une copie de Scratch. Si tu regardes ça, oui, c'est un peu organisé différemment, mais tu as des sprites, tu as tous tes blocs. C'est basé sur Scratch. Mais si tu viens dans Appareil, ici dans Appareil, tu vois si je fais le plus, j'ai maintenant accès au Arduino, j'ai maintenant accès au Raspberry Pi. Donc, ça me permet de coder ces petites bidules électroniques-là avec Scratch. Donc, ça serait ma solution si tu veux faire du Scratch avec ces interfaces-là. Puis pour le cycle intermédiaire, je te le recommanderais, c'est le fun d'ajouter l'aspect électronique avec ça. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse aussi, il y en a plusieurs qui ont peut-être à l'école, surtout si vous avez fait des formations de Kids Code Jeunesse, vous avez peut-être des microbits dans vos écoles. Et les microbits sont excellents. Laissez-moi trouver un. Je pense que j'ai tout mon matériel prêt pour vous montrer ici. Les microbits sont excellents. Ce sont ces petits circuits-là. Puis on peut commencer les microbits. Moi, j'en ai fait avec des cinquièmes, des sixièmes, sans problème. Donc, ce sont ces petites choses-là. Ici, ça permet de créer des petits jeux. Tu vois, il y a des boutons, des petites lumières. Puis les élèves peuvent les coder. Maintenant, une des choses qui est sortie maintenant, c'est le Bitboard. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça te permet de mettre le microbit. Et je ne sais pas si tu vois ces trous-là. Ils ont la forme du Lego. Donc, ça permet de créer des connexions avec du Lego. Pour les enfants de quatrième, cinquième, sixième, ils peuvent créer, et même septième, huitième, ils peuvent créer des petits circuits, se brancher au microbit. Et tu vois ici, directement avec le Lego. Ça fait que ça permet de créer des petits circuits cubes comme, par exemple, j'ai ici un petit exemple bien simple. C'est bien, bien compliqué. Mais genre, j'ai mis des petites lumières sur une planchette de Lego. Et là, je vais ajouter juste une petite pile ici. Et tu vois que ça me permettrait de créer... Est-ce que j'ai bien placé la pile? Je pense que je l'ai placée à l'envers. C'est ça le problème. Ça me permettrait de créer, par exemple, une petite création, une petite... J'ai l'impression que cette pile-là est peut-être morte. Oui, cette pile-là est morte. Il va falloir que j'en trouve une autre. Mais ça me permettrait de créer, par exemple, des lumières pour un camion de pompier sur, disons... Disons que j'ai un camion de pompier et je veux avoir des petites lumières sur le dessus pour donner un peu l'impression d'un camion de pompier. Ça me permettrait de, disons... Ah, tu sais, je l'ai ici. Tu vois, programmer des lumières comme ça, programmer des petits sons. Ça permet de communiquer avec le microbit et d'aller plus loin avec du bloc Lego. Donc, s'il y en a qui s'intéressent, ça s'appelle le bitboard. Et ce que je vous ai présenté aussi, la question, c'était au sujet du microbit. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici dans la salle? Des choses que vous avez peut-être essayé avec Scratch, Scratch Junior ou M-Block, des endroits où vous étiez bloqué? Oui, monsieur, j'ai une question, en fait. Allez-y. Parce que j'ai essayé d'accéder à M-Block, puis ça me dit, « Already installed, start now ». Et puis, je ne peux pas quand même démarrer l'interface. Est-ce que vous l'avez utilisée sur le web ou est-ce que vous avez essayé d'installer l'appli? J'ai juste cliqué sur le site web que tu viens de partager. OK. Donc, quand tu viens sur le site web que je viens de partager, ça devrait t'amener. Je vais le recharger juste pour te montrer. Ça va t'amener ici. Oui. OK. Est-ce que ça l'a fait comme ça ici à l'écran? Oui, au début, tout au début. Et là, ça va probablement te parler de N-Link 2. Oui, c'est ça. Ma suggestion, c'est « Clique plus tard ». Ah, OK. La seule raison où tu aurais besoin de N-Link, c'est si ce que tu veux faire, c'est brancher des choses comme des interfaces comme ça. Mais si tu veux juste coder dans l'interface ici, tu as juste à faire « plus tard », puis ça va sauter l'étape d'installer N-Link. À moins que tu utilises des robots ou des interfaces comme ça, ce n'est pas nécessaire d'installer N-Link. Fait que tu veux juste faire « plus tard », puis ce n'est pas grave, ça va fonctionner. Et là, tu devrais avoir accès à l'interface. La seule chose, c'est qu'au début, ils mettent du code comme ça de démonstration. Fait que si tu veux avoir une belle interface vide pour commencer, tu vas aller dans « Fichiers », « Nouveaux ». Et là, ça va te donner une belle interface vide. Maintenant, l'erreur la plus fréquente que je vois pour les gens qui utilisent M-Block, c'est qu'ils essayent de programmer ici. Et vous voyez qu'ils sont en train de programmer ici une petite interface qui s'appelle le CyberPie. C'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut notre panda. Donc, il va falloir aller dans « Objet ». Et lorsque tu es rendu dans « Objet », là, tu peux programmer ton panda pour qu'il fasse ce que tu désires. Fait que ça, c'est le petit truc pour accéder à M-Block. Et je t'invite à jouer avec. Si jamais tu as des problèmes, fais-moi savoir. On se revoit mardi aussi. Fait que mardi, je vous invite à me présenter quelque chose que vous avez exploré. Mais si vous n'êtes pas prêt à présenter, vous pouvez aussi apporter vos questions, là, mardi prochain. Ça va me faire plaisir d'y répondre aussi mardi prochain. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, d'autres choses que vous avez essayé, vous êtes bloqués, vous voulez en savoir plus? Est-ce que je suis ici pour vous aujourd'hui? Dominique? Oui? C'est Carmen. J'ai manqué, malheureusement, la première session. Je me suis trompée de date. Donc, je suis un petit peu perdue ici, dans le sens de qu'est-ce que vous recommandez au jeu pour l'intermédiaire? C'est quel programme? OK. Fait que pour le cycle moyen, je recommande Scratch, qui est très connu. Pour le cycle… Est-ce que tu connais déjà Scratch, je présume? Non, je ne les connais pas du tout. Je ne connais absolument rien du fédage. Puis, enfin, je vais redire mes trois recommandations, mais la raison que je les redis, même si tu me parles du cycle intermédiaire, c'est qu'on est en année de mise en œuvre. C'est la première année de mise en œuvre. Donc, bien des gens comme toi en ont jamais fait et bien des élèves en ont jamais fait. Donc, même si je recommande quelque chose pour l'intermédiaire, des fois, ce n'est peut-être pas le meilleur outil avec lequel commencer, parce que les élèves sont débutants là-dedans. Donc, mes recommandations pour les gens du cycle primaire qui n'en ont jamais fait, ça serait d'utiliser Scratch Junior. Je vais le présenter à l'écran ici, ça ne sera pas bien long. Donc, 3, 2, 1, ça s'en vient. Voilà. Le Scratch Junior, il fonctionne sur un iPad, sur un ordi, un Chromebook et tout ça. Et c'est l'interface que je vous montrais tout à l'heure qui est très, très simple. Pour première, deuxième, troisième. Mais là, si tu me dis, je suis un enseignant de cinquième, peut-être que tu vas vouloir commencer avec Scratch Junior pour tes premières leçons et passer au vrai Scratch pour tes prochaines leçons. Donc, il n'y a rien de mal à commencer avec un outil plus simple au départ. Donc, je te mets ça ici. Ça, c'est le lien vers le vrai Scratch. Et il n'y a pas besoin d'installer le vrai Scratch. Tu peux l'utiliser directement dans l'interface ici. Scratch Junior, lui, tu dois aller chercher sur le App Store pour l'installer. Et l'outil que je recommande pour l'intermédiaire, c'est M-Block. Et M-Block, si tu regardes, je vais passer d'un à l'autre. Ça, c'est Scratch. Ça, c'est M-Block. Vois-tu que c'est très similaire? Donc, M-Block est une copie de Scratch. Ils ont pris Scratch, ils l'ont copié, mais ils ont ajouté beaucoup plus. Et parmi les choses qu'ils ont ajouté, si tu viens dans les plus ici, tu vas voir que tu as la possibilité de faire des graphiques. Donc, des diagrammes à bandes, diagrammes à lignes brisées, des tables de valeurs, ce genre de choses-là. Tu as la possibilité d'aller chercher de l'information dans des Google Spreadsheets, donc dans des feuilles de calcul. Quand tu arrives en huitième année, puis l'enfant doit faire de l'analyse de données selon le curriculum, c'est quasiment nécessaire d'avoir une interface avec un M-Block qui va au-delà de Scratch. Mais c'est en première année de mise en œuvre. Tu es quand même à l'intermédiaire, mais c'est ta première année de mise en œuvre. C'est correct de commencer avec un outil plus simple pour développer les habiletés de base chez les élèves. Puis après ça, on peut aller avec quelque chose de plus complexe lorsqu'on va avoir bâti les habiletés des élèves, qu'on va les avoir ramenés, parce qu'on n'a tout qu'un rattrapage à faire avec un enfant de huitième année, par exemple. Qu'est-ce que ça répond à ta question, ça? Oui, puis là, tout ce que je veux savoir, c'est que est-ce que je peux accéder, est-ce que je dois juste prendre le site web ici en notes puis ensuite aller au site pour m'installer ou est-ce que je peux le retrouver à l'intérieur de la formation à quelque part? M-Block, je vais remettre le site ici. Non, pas M-Block. Je pense que je vais commencer avec Scratch parce que M-Block, il a l'air beaucoup trop compliqué pour moi. J'ai mis scratch.mit.edu. OK. C'était l'adresse. Et quand tu viens ici, tu n'as pas besoin de rien installer. Dès que tu viens sur scratch.mit.edu, disons que je viens ici, tu as juste à cliquer créer et tu es prêt à créer. En fait, tu n'as même pas besoin de créer de compte. Tu peux. Tu as un avantage à créer un compte. Ça te permet de sauvegarder tes projets en ligne. Tu peux aussi créer un compte enseignant. Il y a la possibilité de créer un compte enseignant. Je peux juste vous montrer ça. C'est compte enseignant Scratch. Et ça, ça te permet d'avoir tes élèves qui sont sous toi. Donc, tu vois ici, compte enseignant Scratch. Ah, c'est ici. Teacher Registration. OK. Je vais vous mettre le lien ici dans le chat. OK. Donc, teacher. Ça, c'est si jamais tu voulais créer un compte prof et créer ta salle de classe et créer des user ID puis des mots de passe pour chacun de tes élèves. Ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être plus avantageux au niveau de gestion de classe, gestion des fichiers, de créer quelque chose comme ça. OK. Parfait. Merci. Oui. Geneviève demande, est-ce que je peux sauvegarder si je n'ai pas à créer un compte? Tout à fait. Et il y a certains conseils scolaires où c'est interdit de faire créer des comptes aux élèves. Ça dépend des conseils scolaires un peu partout au Canada. Il y a différents règlements. Si vous ne voulez pas faire créer de compte, tout ce que l'élève va faire, disons qu'il a fait son programme, à la fin, il va faire fichier sauvegardé sur mon ordinateur. Et ça va télécharger un petit fichier dans son répertoire de téléchargement. Et la prochaine fois qu'il est prêt à travailler, il va aller sur fichier importé depuis mon ordinateur. Ça va l'amener sur son disque dur et il va pouvoir aller chercher le fichier et retravailler à son projet. C'est un peu plus de travail parce qu'à chaque fois, il faut que tu le downloades sur ton ordi et que tu le re-uploades pour y retravailler. Mais pour les conseils scolaires, on n'autorise pas les profs à faire créer des comptes aux élèves. C'est une option. Question, monsieur? Oui, allez-y. Oui, j'ai essayé Scratch puis j'ai utilisé la fonctionnalité de stylo. Et puis mon sprite a dessiné, disons, un carré. Puis quand j'ai voulu réinitialiser, j'ai toujours le stylo là. OK. Donc, ce qui est important de faire, c'est que tu peux relever le stylo. Donc, si j'ajoute l'extension stylo ici, donc je suis venu cliquer sur le petit plus ici et j'ai ajouté l'extension stylo, bien, une des choses, c'est d'effacer tout. Ça, c'est quelque chose qu'on avait vu. Tu peux mettre le stylo en position d'écriture, mais tu as une autre option aussi qui s'appelle relever le stylo. Et ça, c'est une autre option aussi. Donc, je le mets à la fin du code, c'est ça? C'est ça. À la fin de ton code, tu pourrais mettre relever le stylo, comme ça, ça va. Ça serait comme physiquement, tu as un stylo, puis quand tu as fini, ça relève le stylo, comme ça, le bonhomme, il ne dessine plus. C'est pour effacer tout ce qui est déjà destiné. C'est le bloc effacer tout. OK, merci. OK. Et si vous êtes dans M bloc, c'est très similaire. Juste pour vous montrer, l'extension stylo ajouté. Le langage est légèrement différent, mais c'est la même chose. Tout supprimer, c'est l'équivalent d'effacer tout. Mettre le stylo en position d'écriture et relever le stylo, ça, c'est pas mal pareil. Merci. Il y a quelqu'un qui demande, y a-t-il des documents qui présentent des étapes d'apprentissage avec Scratch pour les élèves débutants première année? Donc, pour première année, évidemment, je ne recommanderais pas Scratch, je recommanderais Scratch Junior. Et si vous venez sur le site de Scratch Junior, vous allez trouver plusieurs activités. Donc, si je vous montre ça ici. Oui, c'était moi, je voulais écrire Scratch Junior, mais j'écrivais vite, fait que je n'ai pas mis le Junior. C'est bon, OK, c'est sur le site. Sur le site de Scratch Junior. Scratch Junior.org, là, vous allez voir qu'il y a tellement de ressources. Learn. Si je viens dans Learn ici, malheureusement, beaucoup sont in English, mais il y a énormément de ressources qui se retrouvent ici. Tu peux télécharger un guide. Peut-être pas pour tes élèves, mais pour toi, avoir du matériel d'apprentissage, c'est vraiment un petit bijou. L'avantage des trois outils que je vous présente, que je vous ai présentés cette semaine, c'est que ce sont des outils tellement utilisés en éducation qu'il y a une foule de documents. Il y a tellement de profs qui partagent des idées sur YouTube, en ligne. Je vous invite aussi, moi, je fais partie, par exemple, des groupes Facebook, Teaching with Scratch. Puis souvent, ça me donne des idées auxquelles je n'avais pas pensé. Ça fait que je vous invite à rejoindre ces groupes-là aussi. Julie mentionne qu'elle a Scratch dans sa classe et puis elle veut aller voir les projets des élèves. Donc, pour aller voir les projets d'un élève, il faut que l'élève les publie. Et ce qui se passe, c'est que lorsque je publie un projet, laissez-moi me rendre ici. Donc, est-ce que je suis branché ici? Ah non, je ne suis pas branché. Excusez-moi, dans Scratch, je suis branché. Dans Scratch, si je viens ici sur mon profil, en haut à droite ici, vous allez voir que je peux suivre des gens. Donc, tu as toute l'idée de following et follower, un petit peu comme tu aurais sur un réseau social. Et là, vous voyez que dès que tu crées ta classe, ça te fait suivre tes élèves. Un petit peu comme si tu les suivrais sur Instagram ou sur Facebook. Maintenant, les élèves, quand ils font des projets, un projet par défaut, disons que je reviens chercher un projet ici, OK? Et j'ai fait ce projet-là. Et là, je l'ai appelé, disons, projet super cool, OK? Par défaut, ce projet-là n'est pas nécessairement visible à mon prof et aux autres. Je dois le publier ou le partager. Donc, lorsque je le publie maintenant, ça dit, OK, il a été publié, bien là, il devient visible à mon enseignante ou à mon enseignant. Donc, c'est important de publier. Et vous, en tant que prof aussi, vous allez voir que vous pouvez créer ce qu'on appelle un studio. Si moi, je vais juste vous montrer ça. Donc, si je veux me créer un studio, pardon, ici, je peux aller ici dans mes classes. Et là, ici, si je viens, disons, dans la classe de Mr. Trombley, voir le profil de classe ici. c'est studio. Et cette classe n'a pas encore de studio, vous pouvez ajouter des studios dans mes classes. Donc, je vais ajouter un studio. Et un studio, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est que ça te permet maintenant d'avoir un endroit pour rassembler toutes les preuves d'apprentissage. Donc, je vous suggère fortement de créer les studios. comme ça, les élèves peuvent déposer leurs travaux dans les studios. Ça vous permet d'avoir comme ces collections-là de preuves d'apprentissage de vos élèves. Ça, c'était la réponse pour Julie. M. Trombley, est-ce que c'est dans Scratch puis Scratch Junior aussi? Ce n'est pas dans Scratch Junior. Scratch Junior est vraiment fait pour l'anonymat total. Donc, Scratch Junior, tu n'as pas une idée de partage par contre située sur un iPad et c'est la seule qui permet de faire ça. En haut à gauche, ici, je ne sais pas si vous voyez l'onglet jaune, je peux aller dans Pour les parents. Ça va me demander une petite question pour m'assurer que je suis vraiment un parent et un nom à un petit enfant. Et là, vous voyez que je peux partager par courriel ou par AirDrop. Malheureusement, cette fonctionnalité-là n'existe pas sur les ordi et les Chromebook, mais elle existe sur le iPad. C'est important de garder ça en tête. avec les tout-petits, ils veulent vraiment s'assurer de l'anonymat total, tandis qu'ici, tu as la possibilité de publier un projet que tu as fait si tu en es fier. Et ça, c'est vrai avec Scratch et c'est vrai aussi avec Mblock. Donc, si je me branche dans mon compte Mblock ici, ça ne sera pas long que je vais le faire, je vais juste vous montrer incorrect password. Correct password. OK. Donc, vous avez l'idée de suivre des gens. Ça fait que si je viens ici dans mon profil Mblock, je me suis créé un profil et là, vous allez voir que moi, si je viens ici dans mes followers et mes followings, je suis deux enseignantes du CSDCO, donc je peux aller voir les projets, pas tous les projets qu'elles font, mais les projets qu'elles décident de partager et de publier avec le reste du monde entier. Donc, leurs projets se regardent automatiquement. Une fois terminé, ils peuvent le partager et là, j'ai accès de le voir. C'est ça. Parce que l'affaire, c'est que des fois, tu ne veux pas partager tout, tout, tout. Des fois, tu es en train de faire des essais, ça ne fonctionne pas, mais quand tu sens que tu es prêt à publier ou à partager un projet, que ce soit dans Scratch ou dans Mblock, dans Scratch, tu vas faire partager et dans Mblock, tu vas faire publier. Puis, tous les élèves vont être capables de le voir aussi. Oui, parce que tu as créé une classe. Quand tu crées une classe, tout le monde se suit les uns les autres dans une classe. Parfait. Merci. OK. C'est l'avantage de créer une classe. L'autre avantage de créer une classe aussi, c'est que c'est toi qui choisis les noms d'usagers et les mots de passe des élèves. Quand tu vas créer ta classe, comme ça, tu peux t'assurer qu'ils n'utilisent pas leur prénom ou leur nom de famille. On leur demande de ne pas utiliser prénom et nom de famille pour s'assurer de leur confidentialité totale. Il est 16h40 en ce moment. On était censé finir à 16h30, mais s'il y a d'autres questions, je vais les prendre. S'il n'y a pas d'autres questions, on va se voir mardi. J'espère que vous allez continuer d'essayer les choses. Bon après-midi, monsieur ou madame Azouz. Je ne sais pas trop, mais merci beaucoup d'avoir été ici. C'est monsieur. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Et si vous avez d'autres questions, c'est votre dernière chance pour poser vos questions. Sinon, on se revoit mardi prochain. Monsieur Dornini? Oui? Est-ce qu'on avait la feuille de présence parce que je suis arrivée cinq minutes après? Pour la clinique, c'est plus, on a fait ça comme une séance d'aide, ce n'est pas vraiment un atelier. Donc, il n'y a pas vraiment de feuille de présence. C'est beaucoup plus une chance pour venir poser vos questions pour que vous soyez bloqués pendant la semaine. D'accord. Merci, c'était très intéressant. Mardi prochain, on va avoir une feuille de présence. Merci, très intéressant. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez tout simplement quitter la rencontre. Si vous avez des questions, bien, faites-moi signe, allumez votre micro ou écrivez quelque chose dans le chat. Je vous dis live, au revoir, merci beaucoup, à mardi. Au revoir, Marie. Ça va être difficile parce que c'est notre première journée de retour au travail avec les élèves. Je comprends ça. On va avoir passé une grosse journée avec les premières années, le 16, ça va être difficile. Je vais essayer de venir. Si je ne suis pas morte encore, je vais venir. Reprendre les routines. Exact, ça va être quelque chose. Alors, à bientôt, j'espère à mardi. Au revoir. À bientôt, au revoir.